C'est un programme issu de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et à l'APN, on a intégré ce programme en janvier 2015. Et par la suite, on a procédé à la nomination des personnes qui seraient aptes à devenir instructeurs. Et la deuxième étape, au mois de juillet 2015, il y a eu justement une délégation de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, entre autres M. Dominique Chanterelle, qui est arrivé et qui a lancé le programme officiellement en Haïti. Et par la suite, on a eu une séance de formation, des séances de formation, parce que quand même ça a duré cinq jours, pour les instructeurs locaux. Parce que le programme Train for Trade, c'est justement une transmission de connaissances. Donc, on forme des instructeurs locaux. Ce sont ces instructeurs-là qui vont diffuser les modules de formation de Train for Trade. Et voilà. Donc, une fois le programme nancé, une fois la formation des instructeurs terminée, on a procédé au recrutement, disons, justement des personnes qui sont devenues apprenantes du programme Train for Trade. Et à partir d'octobre 2015, on a lancé le programme. Donc, il y a une délégation de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui est arrivée pour lancer le programme. Et ce même jour, on a commencé avec les modules. C'est ce qu'on peut faire avec la deuxième promotion. Donc, les experts sont là. Avant de repartir, ils vont lancer la deuxième promotion. Donc, les deux premiers sous-modules, ce sont les experts qui auront à diffuser ces deux sous-modules. Donc, c'est un programme de 240 heures de cours réparti sur deux ans. Et 240 heures de cours, non à l'APN, puisqu'on est en milieu professionnel. À ce moment-là, ces 240 heures de cours sont diffusées à des intervalles de deux mois. Sauf que pour la première promotion, et puis, il y avait en perspective la 12e réunion de coordination qui doit débuter demain, disons mercredi. Et à ce moment-là, on a voulu faire coïncider la fin, justement, du programme pour les apprenants de la première promotion avec la réunion de coordination. Donc, pour la deuxième partie des modules, les modules 5 à 8, Donc, finalement, on a dû accélérer un petit peu. Les cours se donnaient à environ chaque mois. Donc, et finalement, en décembre 2016, on a pu boucler tout ça. Mais pour avoir droit au certificat en gestion moderne des portes, il faut non seulement réussir les 8 modules de cours, mais il faut également présenter un travail de mémoire, à un mémoire de sortie, sur un sujet que l'apprenant aura, bon, sur un thème que l'apprenant aura choisi. Mais ce thème doit être aussi reconstruit, justement, dans le milieu dans lequel il travaille. La parole. Merci d'abord pour les questions. Et juste pour resituer un peu le cadre, je veux revenir à la... Pardon ? Je me présente. Donc, oui, je m'appelle Marc Cassa, je suis au niveau du programme de coordonnateur pour tous les réseaux, et Dominique, mon collègue, s'occupera particulièrement du réseau francophone. Alors, ce qu'on va vous apporter, c'est peut-être un éclaircissement sur exactement le programme Train Fortrait de formation portuaire. Quel est l'objectif ? Peut-être qu'il faut revenir à ces sources-là pour mieux comprendre ce qu'on a mis en place et pourquoi on a mis en place un programme aussi conséquent et qui est sanctionné à la fin par ce qu'on a appelé dans le réseau mémoire, mais qui est en fait étude de cas. Donc, en anglais, on a case studies, en espagnol, on a mémographias, on a différentes... Parce qu'on travaille dans quatre langues. Vous savez que ce programme existe dans quatre langues, à travers le monde, de l'Argentine jusqu'aux Philippines, et couvrant beaucoup de pays en Afrique, et les Caraïbes. D'ailleurs, sur cette île aussi, on est présent à Saint-Dominion, à Saint-Dominion, en espagnol, avec le même type de programme. Donc, le but recherché, c'est vraiment à notre niveau, au niveau de la CNUSET, donc on s'occupe de commerce et développement, c'est de rechercher ce lien avec le commerce international. Et qui est le meilleur acteur que le port, surtout dans des pays insulaires. Donc, après, on fait ce qu'on appelle la formation des formateurs, ce que Oswald a très clairement expliqué en tant que l'introduction. Et nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'impact. Donc, ce n'est pas seulement, on a formé des gens qui ont fait une chose qui représente 240 heures de cours, quand même, les mille modules, c'est plus de mille pages à lire sur toute la gestion du domaine portuaire, ce qui est très, très large. Donc, on leur a donné une capacité, un talent, mais on veut mesurer qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, si vous voulez. Après, toutes ces heures, tous ces efforts de formation qu'ils ont, en milieu professionnel, parce que c'est les professionnels du secteur eux-mêmes qui viennent enseigner, ainsi que les membres du réseau, le réseau francophone Train for Train, qu'est-ce qu'ils sont capables de redonner à l'entreprise. C'est ça qui nous intéresse. Donc, ils doivent trouver une problématique qu'ils vivent tous les jours dans le secteur portuaire. Et il y a des problématiques, que ce soit au niveau des opérations, que ce soit au niveau des services commerciaux, des créances, des investissements. C'est un secteur extrêmement complexe qui est très lourd en capital, donc ils demandent vraiment une performance très efficace de ces agents pour en retirer le maximum pour l'économie du pays. Et donc, ils étudient cette problématique et on leur donne la chance à ce moment-là de présenter une solution qu'ils doivent défendre devant un panel d'experts. D'ailleurs, les experts viennent de 5-6 pays du réseau en Afrique francophone qui sont venus avec nous pendant cette semaine pour attester de la validité du travail. Alors, derrière cette dénomination, on a appelé ça mémoire, on aurait pu l'appeler étude de cas. Donc, il y a toujours beaucoup de discussions sur ça et selon les pays, les langues, ça peut varier. Mais ne vous arrêtez pas la terminologie, mais regardons plutôt qu'est-ce qu'on va faire de ça. Donc, ceux qui vont, je l'espère, avec succès, demain ou après-demain, recevoir le certificat de gestion portuaire de l'ACNUSET, qui est un certificat délivré par l'ACNUSET, mais qui n'a pas valeur comme l'UNESCO délivrait des certificats. Donc, ça reste un certificat qui ne peut pas réclamer de facto des droits de crédit ou autre académie. Comme l'a dit Oswald, ça peut être négocié par la suite, mais ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est d'attester que la personne qui a pu suivre les formations présentait un travail qui est valable, c'est-à-dire qu'il a la problématique, il a des solutions qui sont réalisables. On met ça sur le bureau des cadres supérieurs du DG et on dit, voilà, ça c'est peut-être, voilà les meilleures études de cas pour Haïti. Il y a des sujets que vraiment, on vous invite à consulter parce que peut-être que vous avez envie de mettre en place ces solutions. Et pour nous, au niveau de l'ACNUSET, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet de vraiment fermer la boucle. C'est vraiment walk the talk comme on dit en anglais. C'est d'arriver à quelque chose de concret et pragmatique. Après avoir formé la personne, qu'est-ce qu'elle est capable de rendre à l'entreprise ? Parce que pendant tout ce temps, l'entreprise a investi sur le participant. Puisque c'est du temps chaque fois pris de l'entreprise pour effectuer son travail, pour aller en formation et avec les coûts derrière la formation aussi, qui font partie d'un grand réseau. Il y a les efforts aussi, le temps des instructeurs, qui sont les cadres supérieurs de l'APS, qui donnent de leur temps pour transmettre les connaissances à ces gens, qui sont les cadres portuaires, qui eux vont avoir sur leurs épaules de plus en plus de responsabilités. Au niveau du contenu du programme portuaire, on a parlé de huit modules. L'idée principale, c'est qu'au fur et à mesure dans ce cours, les participants ont une vision globale des activités ou de la chaîne portuaire au niveau régional, local, et dans le détail des activités, aussi bien au niveau des terminales. Si je prends par exemple le cas d'un expert qui s'occupe de la facturation au port, cette personne, normalement, a été formée au niveau universitaire dans la partie comptabilité et gestion, mais n'a jamais appris ce qu'était un port. Comment ça fonctionne ? Quels sont les différents métiers qu'on trouve dans le port ? Et comment toute cette structure est opérationnelle ? L'idée de ce cours, c'est prendre ces gens-là qui sont dans leur service et leur donner une vision globale de tous les métiers du port et toute la chaîne qui fonctionne dans le port. L'idée principale, c'est que ce que cherche à faire le port en général, c'est rendre son coût de passage le moins cher possible. Et pour faire le coût de passage le moins cher possible, il faut que chaque maillon de la chaîne soit la plus efficace possible. Je me rappelle dans un autre port que celui-ci, il y avait un des stagiaires qui venait du service facturation qui, lui, a été formé à l'école d'administration. Donc, en pur administratif, il faisait ses horreurs de travail 8h midi, 14h, 18h. Après, c'est tout. Il ne voulait rien savoir. Il a fait ce cours et il s'est rendu compte que le fait que lui ne soit plus ou personne de son service ne soit présent entre midi et 14h, ça fait perdre du temps à toute cette chaîne logistique. Et donc, les gens qui attendent la facture pour faire avancer ou pour faire sortir la marchandise du port, ils doivent attendre 14h parce que c'est l'heure de la pause déjeuner pour ce monsieur. Et le fait d'avoir vu le cours et d'avoir vu l'impact qu'a le retard de son service par rapport à ce programme, lui a fait penser que peut-être il fallait être un petit peu plus flexible et arranger son service d'une autre façon, de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un au service de facturation pour faire le nécessaire, pour faire avancer les dossiers. Et juste en faisant ce changement stratégique dans le service de facturation, on a gagné deux heures de travail par jour pour faire passer les marchandises et les faire sortir plus vite du port. Donc c'est ça l'idée principale de ce programme, c'est de trouver des petites failles dans le circuit au niveau du port pour le rendre plus efficace.